Ladies and gentlemen, bonjour à tous c'est DarkEvon et bienvenue sur Rocket League Alors j'avais fait une vidéo il y a longtemps, mon ordinateur l'a perdu et du coup je suis ici Alors je suis un petit peu en retard parce que c'était pour vous montrer bien entendu la nouvelle DLC Qui était la Batmobile, alors forcément beaucoup de gens ont eu le temps un petit peu de l'essayer Et je n'ai pas pu vous en parler par vidéo alors que je l'avais fait il y a un petit bout de temps maintenant C'est pas grave, on va la faire, on va se la faire quand même parce que je tenais à le faire Un petit peu juste avant d'ailleurs le tournoi Rocket League qui arrive, on a eu d'énormément d'inscrits Je suis très content et donc il y aura des nouvelles sessions, je vous rassure comme il y a eu beaucoup de monde c'est très très bien Grâce à vous on va pouvoir continuer à faire des tournois Rocket League et ça j'en suis très très heureux C'est une très bonne opportunité On est parti et on va se faire un petit match en standard sans faire de classer bien entendu Parce que quand je suis en train de parler j'ai toujours tendance à fail un peu plus surtout quand je fais des explications Alors cette fameuse Batmobile comme on peut le voir au niveau de sa physique On peut changer uniquement la couleur déjà au niveau de la personnalisation, pas d'antenne etc c'est exactement comme la Doloréenne Ce qu'elle va avoir en avantage c'est déjà on peut voir son énorme châssis ailleurs, son gros cul comme qui dirait Je l'apprécie fortement puisqu'il va permettre notamment dans des engagements ou surtout sur des contres Quand on veut faire un counter c'est génial pour récupérer la balle puisqu'elle va pouvoir contrer plus facilement Du fait qu'elle a un poids très 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 élevé et son poids est très élevé Et donc lui permet d'être beaucoup plus solide surtout sur des contres justement comme je dis engagement et contre etc Elle a un impact aussi également sur la balle c'est à dire qu'elle va avoir un impact bien plus fort que certaines voitures Qui sont un peu plus légères comme la Dominus ou également la Doloréenne Même si elles peuvent envoyer également des balles longue portée la balle ne peut en être que plus dynamique Hop j'arrive en cours de match Alors une autre chose que je vais remarquer aussi c'est qu'elle a tendance à être un peu plus réactive au sol Ce que je dirais c'est une voiture pour les ground players Alors ce que j'appelle les ground players c'est justement les joueurs qui jouent au sol dans l'interception etc C'est un style de jeu aussi qu'on a et qui est franchement pas mal Oh c'est dommage elle est très réactive au sol et elle va pouvoir tourner très rapidement Point faible de cette voiture et bien il s'agira simplement de son aérien Du fait qu'elle soit assez lourde elle a tendance à avoir un petit peu du mal à se soulever Et donc elle est vraiment privilégiée pour les joueurs jouant au sol Par contre en termes de réactivité de dérapage etc On peut rapidement retourner la situation arriver très vite et charger très rapidement pour envoyer une balle à bonne puissance Donc je dirais que cette voiture est plutôt sympa parce que moi elle me permet de changer de style de jeu Quand je joue par exemple avec la Dominus où je suis très aérien etc Là je change un petit peu et j'arrive vraiment dans un système de contre défensif etc Donc c'est pas mal notamment pour faire des passes sur les côtés Moi je trouve que les passes sont réactives et franchement pas mal Hop ! Revenez ici ! On va récupérer un petit peu Donc je ne ferai qu'une petite vidéo une petite vidéo brève d'un petit match qui sera celui-ci d'ailleurs Puisque j'en aurais parlé suffisamment puisque j'aurais eu le temps de la jouer Donc en style de jeu pas mal Si vous êtes au sol et pas très à l'aise avec les aériens Vous pourrez toujours vous amuser avec cette voiture Bien entendu ça peut déplaire à certains puisque justement elle est lourde Et dans la direction etc ça se ressent Et pourtant c'est super intéressant Hop là ! Bonne opportunité de balle Dommage c'est pas passé On va tenter de recommencer un petit peu Ah ! Ah ! C'est repris Attention ça joue en passement de jambes Hop ! Elle a un saut qui est assez dynamique Beaucoup me disent non c'est pas ça etc Mais pourtant je trouve que la voiture Oh dommage ! La voiture moi j'ai toujours cette petite impression qu'elle donne C'est à dire qu'elle décolle un peu plus vite que les autres Peut-être que ce n'est qu'une impression d'accord Je ne suis pas non plus le spécialiste professionnel des voitures Mais j'ai quand même cette légère impression Je vais me récupérer le boost ici Ah dommage mon ami tu m'as fait un bloc Et là c'est très dommage Ah ! Voilà ! On va essayer de pousser ça Dommage ! Ça repart encore sur l'arrière Donc voilà ! Donc plaisant ! Plaisant parce que ce n'est pas pour moi cette voiture Même si son style de jeu change On n'a en rien Le plaisir du jeu est quand même présent Du fait que justement elle soit assez costaud Elle soit assez robuste Qu'elle parte vite Qu'elle nous envoie vraiment dans... Vraiment voilà ! Ce que je veux dire c'est que Je ne me sens pas handicapé par cette voiture Je trouve qu'elle a ses points forts et ses points faibles Et ce qui donne vraiment tout le charme de chaque voiture Qu'on pourrait avoir Je pense qu'elles le sont toutes d'ailleurs Mais dans mon style de jeu Elle permet à un autre style de jeu de s'exprimer Celui du sol Voilà ! Et on peut envoyer des balles assez fortes Voilà ! À mi-distance À courte distance Longue distance Toujours des balles qui sont quand même assez costauds Ce qu'on aime bien Parce que je trouve vous voyez là Je l'éjecte quand même pas mal Oh ! Je n'ai pas pu la reprendre Et oh ! On n'a personne dans les buts Ça peut être très compromettant On a eu chaud On est chaud Voilà ! Ce jump comme ça là Hum ! Qu'est-ce que c'est bon Allez ! On l'envoie On va essayer de faire la passe à notre coéquipier Et rester dans les buts Très mauvais réflexe encore Ah ! Désolé monsieur Alors vous voyez par exemple la Dominus qui est très légère Elle a été prise au vent Attention ! Ça va contrer sur la gauche Qu'est-ce que... Oh là 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 ! Alors on a quelqu'un qui ne sait pas du tout jouer Et ça c'est très très chiant ça C'est très frustrant Surtout à mon niveau je n'aime pas trop La passe est magnifique Oh ! C'est bien contré Dommage Allez on va jouer On va jouer l'agressivité Voilà le petit jump Bien joué ! Magnifique tir Et voilà Vraiment ! Voilà ! C'est ce que je dis C'est pour faire des passes Vous voyez un petit saut simple Qui envoie la balle quand même relativement fort Et la Dominus qui termine Parce que c'est une voiture aérienne Et du coup on sera plutôt là pour pousser C'est vraiment ça que je veux exprimer dans cette voiture Bien entendu Tout ce que je dis n'est pas vrai Ce n'est pas une généralité Car beaucoup de joueurs vont forcément l'utiliser autrement Regardez je vais quand même me faire un petit aérien Au plaisir de l'aérien Hop ! On peut quand même faire des aériens Je ne dis pas le contraire Mais je veux dire vous pouvez faire des aériens avec le Merc Vous pouvez faire des aériens avec n'importe quoi C'est juste que voilà Dans la direction Dans le contrôle Il y a quelque chose qui est un petit peu différent Elle a notamment une hitbox qui est quand même assez grande Ce qui permet quand même de toucher franchement Les balles du bout de son véhicule généralement Et ça aussi c'est plutôt avantageux Ok c'est bon Et voilà Je regrette aussi un petit peu dans ce DLC Que l'on n'ait pas eu une map en plus Parce que c'est vrai que dans le trailer il en présentait une Et au final on n'en a pas eu Voilà j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu Pour la batte mobile La chose à dire ce sera pour les joueurs au sol Des gros contre Une hitbox qui est pas mal Comme vous voyez la grandeur de ses roues comme ça Enfin c'est assez large Et ça lui permet de toucher des balles vraiment au poil de cul Donc c'est vrai que même quand on n'est pas trop centré Ça permet de récupérer la balle même dans une situation désespérée Et notamment avec son énorme châssis à l'arrière On peut également dans des aériens diriger la balle beaucoup mieux J'ai eu des situations aussi que j'ai pas forcément pu montrer comme ça Mais elles sont franchement sympathiques Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo On se dit à the prochain pour de nouvelles aventures Bientôt le tournoi de Rocket League Je le rappelle c'est samedi à 14h Soyez là pour le stream Je balancerai une petite vidéo d'annonce sur Youtube Je vous attends nombreux également Des gros bisous La communauté Rocket League On la fait vivre et on aime ça Il y en a de plus en plus Et j'adore 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 Je veux qu'on se dirige par là Parce que j'aime Rocket League Et je veux que ça continue de perdurer comme ça Donc continuez N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz